et salut à tous et bienvenue sur la chaîne banque et fintech faut-il ouvrir un compte chez hello bank en 2023 c'est parti je suis guillaume de banque et fintech et au sommet nous allons nous voir dans un premier temps les offres de chez hello bank ensuite je vous présenterai les cartes bancaires en vous donnant leurs fonctionnalités et ensuite nous verrons la dernière partie qu'est ce que nous pouvons faire avec les cartes bancaires de chez et le banque et ensuite vous aurez mon avis est ce qu'il faut prendre un compte chez hello bank en 2023 c'est parti nous commençons déjà à découvrir les offres de chez hello bank et le banc c'est une banque en ligne bien qu'elle est souvent catégorisée par certains comparateurs de banque comme étant une néo banque ce n'est pas une néo banque mais bien une banque en ligne elle dispose d'un agrément de crédit obtenu par la cpr dite la banque de france est une licence des fonds de garantie fgdr que vous allez ici ou là c'est une banque en ligne qui propose donc deux offres individuelles un conjoint pour chaque offre et un compte professionnel pour les professionnels qui fait ouvrir un compte chez et le banc vous avez donc et le one et le one avec son offre qui propose donc une offre avec la gratuité de six frais pratiques plus c'est à dire que vous allez payer gratuitement tout ce dont vous aurez à payer en europe et en france à l'étranger vous aurez donc les paiements gratuits aussi ainsi que un retrait gratuit à la bnp après vous aurez un euro le retrait là où vous irez retirer de l'argent bien évidemment il faut avoir un guichet bnp près de chez soi si on n'en a pas ben il faut aller retirer et là vous paierez un euro la carte bancaire depuis 2022 est donc arrivée payante maintenant il faut payer trois euros si vous ne l'utilisez pas puisque souvent et le banque la carte bancaire qu'on voit ici est prise en compte elle est ouvert pour les personnes qui souhaitent avoir une prime de parrainage et une fois qu'ils ont obtenu la prime de parrainage ils font un petit test pour vous faire croire qu'ils ont utilisé la carte bancaire et la carte bancaire elle est mis dans le tiroir et plus jamais personne ne l'utilise et là et le banque a donc bien pris la chose en main en faisant comme sa concurrente boursorama elle a donc décidé de ne pas laisser traîner des cartes bancaires dans le parc en donnant trois euros si vous ne l'utilisez pas donc faites très attention un paiement en boulangerie si vous l'achetez une baguette de pain ou encore un paiement pour faire vos courses et c'est suffisant votre carte bancaire et donc pays vous n'avez rien n'a déboursé c'est totalement gratuit vous avez donc et le prime et le prime pour obtenir cette offre il vous fera 1200 voire 1000 euros de revenus je dis 1200 c'est le mieux conseillé par et le banque mais il fera au moins minimum 1000 euros de revenus mensuels pour pouvoir acquérir cette offre avec et le prime donc vous aurez cette carte à 5 euros c'est une offre payante faudra bien dire 5 euros par mois et ensuite vous aurez donc la gratuité des frais là où vous irez payer vous aurez donc les retraits gratuits aussi vous aurez donc une facilité de caisse et non pas un découvert ce n'est pas un découvert une facilité de caisse la différence c'est différent une facilité de caisse est un petit pécule que la banque vous prête pour une quinzaine de jours vous n'êtes pas à l'équivalence d'un découvert même si souvent c'est catégorisé dans la catégorie découvert un découvert c'est une somme qu'on prête aux clients du 30 du premier ou 30 et à vous rembourser là c'est du 15 ou 30 on prête cette somme et vous pouvez l'utiliser à bonne issue pour payer une facture pays tout ce que vous voudrez payer avec cette fameuse facilité de caisse chez le prime donc vous aurez des assurances voyage digne d'une visa première donc à chaque fois je répète les visas premières ont des assurances et là chez le prime vous aurez des assurances d'une visa première qui sont le médical qui sont le ski si vous voulez partir au ski vous êtes assuré en cas de souci vous avez une assurance location de véhicule mais là tout le pense qu'on peut louer un véhicule quand on entend assurance location de véhicule il faut savoir que chez bnp paribas ils ont donné à et le banque directement de l'autorisation systématique et oui en ouvrant leur banque et le banque a donc pris l'autorisation systématique dit de débit donc vous ne pourrez donc pas louer mais la carte et le problème peut être à débit différé si vous souhaitez obtenir à débit différé là il vous faudra minimum 1800 euros pour pouvoir acquérir cette carte bien évidemment pratiquement tout le monde ne peut acquérir une carte de débit différé c'est tout sur des débits immédiats autorisation systématique et donc vous ne pourrez donc pas louer c'est ce que nous verrons dans le fonctionnement des cartes bancaires chez le prime chez le prime vous aurez donc les assurances location de véhicule comme je vous ai dit mais là encore les locations véhicules c'est au cas si vous faites des dégâts avec un véhicule c'est ce que le loueur vous peut dire de prendre quand vous louer un véhicule pour vous assurer vous ne serez donc pas obligé de prendre l'assurance auprès du loueur vous l'avez intégré dans votre carte bancaire et tout ce qui est donc du panel de la banque que ce soit pour et le one ou et le prime vous aurez donc le dépôt de chèques et le dépôt liquide très important à la bnp paribas vous ne pourrez donc que vous rendre au guichet bnp paribas pour pouvoir déposer des chèques et du liquide une très bonne chose l'une des banques en ligne à le faire après monabank donc vous aurez la possibilité de déposer ses chèques et le liquide en agence vous ne serez pas obligé de faire par envoi postal si vous avez l'agence c'est bien pour vous les dépôts de chèques les dépôts liquide seront facile pour vous donc vous aurez donc des crédits des assurances des livrets d'épargne à livret ddl livret l'epp livret épargne populaire vous aurez donc dp va et tout l'ensemble de la banque en ligne et l'op banque et le banque passons maintenant aux cartes bancaires qu'elles sont leurs fonctionnalités leur fonctionnalité les cartes bancaires je vous en présente une ici avec l'offre et loin que vous allez avoir c'est une visa comme vous pouvez voir ici visa ici qui dit que et le banque a donc pris le réseau visa vous n'aurez donc pas de carte bancaire master carte non il ne travaille qu'avec des visas et donc ce sont des visas à autorisation systématique la plus sollicité des clients et donc l'offre et le one puisqu'elle est totalement gratuite à condition d'utiliser la carte bancaire sinon elle est payante à 3 euros mais c'est comme elle en étant la plus gratuite puisqu'elle n'offre aucun frais que vous payez ou que vous n'êtes payé à l'étranger c'est la carte dont les clients possèdent le plus dans leur portefeuille si ils l'utilisent s'ils ne l'utilisent pas effectivement ils payent 3 euros elle est dans le placard et c'est 3 euros de perdu avec les cartes bancaires vous êtes donc dans l'autorisation systématique comme je vous ai dit qui dit que vous êtes débité dès que vous retirez de l'argent et que vous payez ou tpe instantanément il n'y a plus d'attente comme dans les banques auxquelles vous avez encore ce débit immédiat qui est donc de 24 48 heures et de vous dire est ce que je dois prendre un 10 euros alors qu'il me restait 10 euros hier et que je les ai déjà utilisés et là vous retrouvez un hors découvert là comme il n'y a pas de découvert avec l'offre et le one une facilité de caisse avec l'offre et le prime vous êtes sûr que dès qu'il n'y a plus de sous vous ne pourrez donc plus aller au dehors avec un hélo banque vous avez donc des conjoints qui sont et le one et et le prime 6 offre reprennent simplement les offres individuelles donc pour les plafonds c'est très simple que vous soyez en offre individuelle ou en offre premium c'est à dire à l'offre et le prime que vous soyez en conjoint et le one ou en offre et le prime simplement vous devez vous acquérir donc 2200 minimum 1000 euros pour avoir l'offre et le prime ou l'offre conjoint et le prime pareil pour votre conjointe et vous aurez donc une carte supplémentaire et les plafonds que vous soyez en individuel ou en conjoint sont des 1000 euros de paiement sur 30 jours glissant c'est à dire 30 jours glissant vous faites un paiement aujourd'hui en boulangerie votre baguette de pain est prise en charge mais votre plafond ne se remet à jour que le mois suivant c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes le 1er mars le 1er avril seulement votre plafond revient à jour vous n'êtes pas au mois comme le font certaines banques ou certaines fintechs là encore c'est mieux de gérer quand c'est au mois alors que si vous êtes un homme glissant là il faut être très vigilant du plafond et ne pas l'utiliser rapidement pour ne pas se voir bloquer la carte bancaire pour les retraits avec l1 vous aurez donc 400 euros de retrait par semaine ça c'est déjà pas si mal 400 euros c'est ce que propose pratiquement la plupart des banques vous aurez donc chaque semaine 400 euros il faut savoir que si vous retirez aujourd'hui ce 1er mars 400 euros il faudra compter le mercredi suivant c'est à dire dans 7 jours c'est qui fera le 8 mars vous pourrez donc retirer de nouveau 400 euros voilà c'est 7 jours donc chaque semaine c'est comme ça que cela se passe avec l'ombre prime vous aurez plus de plafond je vous laisserai les découvrir je vous les afficherai là vous mettrez sur pause la vidéo et vous pourrez voir les plafondes et le prime je vous parle plus de l'offre et one puisque c'est la plus sollicité mais je vous fais en sorte de que vous voyez aussi et le prime et le prime compte juin où elle one conjoint auront les mêmes plafonds c'est à dire que vous serez limité avec l'offre et le one puisque souvent quand on pose la question nous les testeurs car la banque et le banque est ce que l'offre et le one concurrence une offre visa électron ils nous disent que c'est totalement une visa électron alors que si vous êtes avec une visa et le prime vous êtes avec une visa digne équivalente à ce qu'on retrouve à l'offre boursorama et la ultime voilà donc vous aurez à peu près les mêmes caractéristiques que l'offre ultime bien savoir que ce n'est pas une ultime donc vous aurez une offre professionnelle qui est aussi une visa une offre professionnelle dont je vous présente ici l'offre professionnelle je n'ai pas de compte chez eux donc je ne suis pas une offre professionnelle chez eux bien évidemment j'ai eu un compte et et le one donc passons maintenant à ce qu'on peut faire avec la carte bancaire de chez et le banque que vous ayez une carte bancaire à l one ou et le prime vous pourrez donc payer partout où la visa passe c'est à dire que vous n'aurez aucun souci puisque celles ci sont à ce que tout le monde recherche elles sont gabagées gabagées ici le réseau cb le réseau cb en france qui est écrit pour faire passer plus facilement les cartes bancaires en offline ainsi qu'en online donc l one ne dispose pas de offline il n'y a donc pas de partie au cas où le terminal de paiement n'est pas connecté il faut passer à et le prime qui est le prime dispose d'un offline de 50 euros si vous devez partir à l'étranger si vous êtes en france vous passez directement sur le réseau cb mais la carte et loin ne vous fera pas si ton online si le terminal de paiement n'est pas connecté vous ne pourrez pas payer vous êtes à l'équivalence du visa électron avec et loin donc pour ce qui est des péages des parkings souterrains il n'y a donc pas de souci avec la carte et loin si celle ci dispose du sans contact vous pourrez donc partir serein sinon vous ne pourrez pas prendre de péage ni de parking souterrain avec et le prime comme je vous ai dit le badge est donc sur la carte bancaire elle dispose d'un offline à l'étranger si vous devez partir à l'étranger que vous partez sur du offline au tp du parking souterrain ou du péage ou encore du de la station de lavage là il n'y aura donc pas de souci c'est parfait pour vous votre carte passera partout là où vous en aurez le même si vous avez une carte de débit différé et au prime là ils se posent la question la carte fonctionnera partout là où vous en aurez le besoin station essence parking souterrain un péage quatre fois sans frais vous pourrez donc payer différé c'est à dire payer du premier au 30 sans avoir besoin de vous soucier de ce qu'il ya sur votre compte une fois que les débits sont débité de votre compte là il faudra bien avoir l'argent en débit différé c'est comme ça que ça se passe avec ces cartes là vous pouvez donc payer sur internet il n'y a donc aucun souci mais là il faut être très vigilant là encore si vous souhaitez payer sur internet il n'y a pas de carte virtuelle elle ne propose pas la fonction virtuelle mais elle propose la fonction 3d cq donc la validation par l'application donc essayer de prendre paypal c'est ce que je vous conseille et que banque fintech conseille à tous ceux qui souhaitent payer sur internet là encore fait très attention chez et le banque il ya un petit souci que nous avons contacté en utilisant la carte bancaire c'est que la carte bancaire est très sécurisé nous avons pu nous rendre compte que l'antifraude se mettait en marche dès que vous essayez d'utiliser la carte bancaire tout simplement et qu'il faut la faire débloquer à chaque fois que vous souhaitez payer avec la carte bancaire ça c'est une chose qu'on a donné à et le banque qui n'ont pas pris en charge et qui continue encore de pratiquer sur certaines cartes donc faites très attention si vous voyez que vous ne pouvez pas payer vous verrez vous avez l'antifraude qui est activé votre carte bancaire contactez simplement le service client et faites leur part du système antifraude qui est activé sur la carte bancaire eux vous feront le déblocage ou vous diront dans la manoeuvre pour débloquer la carte bancaire qui se passe à travers l'application c'est très simple un message au service client et celui-ci prend en charge et débloque et vous pouvez repartir payer avec votre carte bancaire vous pourrez donc envoyer en instantané des virements ça c'est instantané mais avec l'offre et le one les virements instantanés sont de 1 euro avec et le prime ils sont totalement gratuits j'aurai donc instantané gratuitement et le prime avec la carte bancaire vous pourrez donc ne pas faire de quatre fois son frais puisque la carte bancaire ici et le one ne fait pas de cartes fois son frais c'est une débit autorisation systématique si vous disposez d'un euro prime je dis bien et le prime en débit différé vous pouvez faire du quatre fois son vrai mais avec la carte bancaire débit immédiat autorisation systématique vous ne pourrez donc pas faire de quatre fois son vrai les stations et sans mentionner là c'est le plus gros point que tout le monde vous se poser la question contrairement à toutes les autorisations systématique que les stations et sans demande une préautorisation de 150 euros maximum alors de 120 à 150 euros et le prime ou et loin ne demande pas de préautorisation mais ça se passe différemment il faut que vous ayez un non cours total de votre solde de compte par exemple aujourd'hui vous recevez votre argent et le jour avant il vous restait quatre euros sur votre compte vous recours total n'est pas à jour là vous allez être sur le solde en temps réel vous allez donc pouvoir payer tout ce que vous souhaitez payer vos courses vos factures faire des virements mais vous ne pourrez donc pas aller à la station essence tant que le solde en cours total n'est pas mis à jour une fois que le solde total est mis à jour vous partez à la station essence et là vous pouvez mettre 20 30 40 50 euros sans avoir à vous souci de la préautorisation puisque ceci n'est pas demandé voilà donc c'est comme ça que ça se passe il faut passer par l'encours donc l'encours n'est pas à jour qui n'est pas total vous ne pourrez pas prendre de l'essence mais bien évidemment il faudra vous trouver un guichet pour prendre de l'essence avec un et aux banques donc vous pourriez donc aussi directement un pays à la montagne avec et le crime que je vous ai dit il ya la montagne pour aller offline il n'y aura pas de souci et donc faut-il apprendre en conclusion et le one et le banque directement et le banque et le prime et ses conjoints de la banque et le banque en compte principal cette année 2023 faut qu'il y ouvrir un compte si vous jugez qui ouvre un compte je dirais que oui puisque c'est une banque traditionnelle qui vient de la banque bnp paribas une banque en ligne qui apporte donc son nom d'offres et le one qui est la plus convoitée et le prime pour ceux qui souhaitent avoir directement un compte pro premier voilà directement premier et donc ou quel vous aurez tout le panel d'une banque c'est à dire crédit assurance livret d'épargne etc etc ainsi que vous aurez les frais gratuits partout là où vous irez avec vos cartes bancaires donc n'hésitez pas à y ouvrir un compte aujourd'hui alors je vous fait cette vidéo il ya 80 euros à récupérer chez et le banque donc n'hésitez pas connecter vous sur les sites et le banque ouvrez-y un compte la carte arrive en cinq à dix jours la paperasse c'est très simple une carte d'identité un justificatif de domicile un justificatif des revenus là il vous fera un rib au nom de votre banque traditionnelle classique ou de banque en ligne il vous faudra donc remettre le rib à et le banque pour qu'il puisse vous prendre dix euros dix euros sur votre compte à l'ouverture c'est dix euros pour l one c'est très simple ils vous seront à vous vous pourrez en faire ce que vous en voulez il ne vous les débite pas c'est une sécurité pour voir que vous avez bien compte en votre nom et que vous souhaitez voir un compte et le banque et vous aurez donc le compte ouvert en cinq jours et vous aurez à proposer dans ce voilà la carte bancaire ici en cinq jours ainsi que celle de l'eau prime voilà donc si vous avez des questions sur l'eau prime n'hésitez pas où elle one ce que vous aurez choisi fait que le tour de chez vous et le bon qui est une très bonne banque n'hésitez pas à y ouvrir un compte vous serez donc l'équivalent de chez boursorama pour son des offres et cartes bancaires donc n'hésitez pas et le banque est fait pour vous si vous souhaitez ou rien compte et me poser toutes les questions c'est sous la vidéo être autour de chez vous amis familles collègues voisins etc etc pour que vous aussi puisse avoir les frais les moins chers n'hésitez pas les réseaux sociaux facebook twitter instagram linkedin un petit pouce un petit like puisque j'aimerais bien savoir si souhaitez continuer à me suivre et surtout les communautés chez facebook qui sont là pour vous n'hésitez pas non plus via twitter la communauté retrouvez moi sur tik tok maintenant je suis sur tik tok et surtout je vous dis tcha 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 à la prochaine vidéo